Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Green Hell avec l'ami Jake Higgins qui va pas trop bien dans sa tête, il entend des voix, il entend des choses, on lui parle depuis l'au-delà, ça va pas du tout et tout a commencé à cause des dendrobats parce qu'elle se balade ici et je me préparais, j'étais en train de ramasser une brique, bing, je ramasse à la place une grenouille, elle m'empoisonne, je me guéris mais je me dis pour me venger je vais la bouffer, résultat quand on la bouffe, plus 20 d'intoxication alimentaire, c'est très très serré de survivre à ça parce que tout baisse à toute allure, j'étais presque à zéro partout, là ça remonte lentement et en plus dès qu'on bouffe un truc pour le corriger, on vomit donc ça accentue la chose, j'ai été sauvé par les petits nénuphars, là on n'en voit plus, je les ai tous mangés, là on en voit peut-être là-bas, voilà ces petites fleurs là, les fleurs de nymphéa, ça supprime un peu d'intoxication alimentaire et c'est ça qui a sauvé l'ami Jake, mais c'est pas tout parce que manger une grenouille ça fait aussi descendre de la santé mentale pratiquement à zéro, du coup faut se mettre près du feu, faut manger de la viande etc pour faire remonter tout ça, il était au bout du rouleau, il était tombé au plus bas et maintenant il remonte la pente, il a envie de s'installer, il va donc faire son camp principal ici, c'est pour ça que j'étais en train justement de collecter des choses, pour faire un beau petit camp, alors ça me perturbe à chaque fois que je suis en train de vous parler, en même temps j'entends qu'il me parle ou on entend des voix de guerriers etc, c'est un petit peu dur de le faire, c'est un peu compliqué, mais je vais le faire. D'ailleurs pendant tout le off que j'ai fait, je suis retourné à ce camp que j'ai détruit, j'ai construit un petit bivouac, j'ai trouvé un corps dans ce coin là aussi que j'ai brûlé, et puis d'autres baraques que j'avais pas détruites et que j'ai détruits, du coup je suis bien remonté niveau confiance, j'arrive maintenant à 355, c'est pas mal, va falloir continuer, et puis là on va essayer de se débarrasser des voix parce que quand même parler en même temps c'est dur, donc je me mange déjà ces deux trucs là, plus 5 santé mentale à chaque fois, c'est pas mal, on va en manger une dernière et ce sera encore mieux, ce qui n'allait pas c'était à ce niveau là, donc je vais prendre une noix, niveau lipide c'est excellent, normalement je suis bon, voilà, et puis on va bouffer une banane aussi, ou deux, alors c'est bien de s'installer là parce qu'il y a des bananiers tout proches, et surtout parce que c'est plat, j'avais parlé de m'installer en face à cause des bambous, mais en fait c'est pas très réaliste parce qu'il y a une pente, donc le bâtiment il va être penché et tout, ça va pas le faire, là grâce au plat ça va être beaucoup mieux, c'est pour ça que j'ai décidé de rester ici, bah dépêche-toi de cuire parce que là je sais plus quoi dire, il faut que je détruise ça pour commencer à construire, alors le problème ici c'est qu'il y a cette saleté de souris là qui arrête pas de gueuler, ça ça va être un vrai souci, mais sinon, ouais et puis les grenouilles, les grenouilles aussi, les grenouilles sont pénibles, mais sinon c'est bien, ah non, il y a des fois une araignée, est-ce que le cadavre est encore là, qu'on la voit, ah il a l'air d'avoir des pop, mais des fois il y a une grosse migale aussi, c'est un peu tendu comme coin finalement, ah ça y est, ça y est on va pouvoir ramasser, c'est cool, après je détruis puis je commence direct, ma petite construc, ça va on entend plus trop de voix, je pense que ça va revenir mais beaucoup plus lentement quoi, maintenant ça a remonté et tout, donc on va s'en satisfaire, on mangera une viande tout à l'heure, et ça ira beaucoup mieux, casse-moi ça tout de suite, voilà, détruis ton lit aussi, il faut que tu te dépêches maintenant parce que dis donc, t'as pas beaucoup de temps, en plus c'est la saison des pluies, il faut en profiter, il faut construire des réservoirs à eau, comme ça ils seront remplis, on va récupérer les feuilles, ah j'avais une petite réserve d'eau aussi, ça c'est bien, c'est pratique, voilà, bon alors je dis grande base, base principale ça va pas être un château non plus, je vais pas faire comme mes bases que j'avais fait sur mes saisons en survie, là on est dans une histoire un petit peu quand même, donc on suit plus l'histoire, c'est vrai que la survie s'y prête plus je trouve aux grosses bases, mais un truc pas trop mal quand même, histoire de dire qu'on peut se poser tranquille, voilà, et je détruis ça aussi, purée c'était résistant, je construis pas que de la merde, même mes feux sont solides, donc là on va commencer par placer des structures, ouais la souris ça va être chiant par contre, ça j'avoue que ce cri de souris je déteste, attention, on recule pour voir, peut-être comme ça, je pense que ça le fait, on est un petit peu à côté, mais les feuilles elles vont pas trop gêner, ouais ça va, c'est bien, donc je récupère du bambou qui est préparé pour l'occasion, hé touche pas à ça, c'est la souris qui fait aller toutes mes briques un petit peu n'importe où, elle va en propulser je ne sais où, ah je suis très très chargé, j'ai quand même bouffé, et regardez ce qu'elle fait, qu'est-ce que c'est de là ? c'est peut-être une araignée en fait, je n'en sais rien, on va récupérer une, voilà, et puis ensuite on prend, non ça c'est une lance, on prend quatre comme ça, et on a la première structure, c'est parfait, je vais placer celle qui est juste à côté, je me ferais bien un balcon, j'ai vu qu'il y en avait maintenant, j'en avais jamais fait jusque là, donc ça serait un test intéressant, si tu veux bien, et il veut bien, ok, plus une, c'est parfait, là on en prend quatre, je ne sais pas si c'est possible, non c'est au milieu, c'est trois, donc tu en reprends, un, à chaque fois qu'on essaie de prendre, il y a un petit lag, et c'est bizarre, là c'est encore mieux, on avance, cette fois je vais vers l'arrière, je ne sais pas si je peux poser celui-là, vu qu'il y a l'autre à côté, et bien si je peux maintenant, avant on ne pouvait pas je crois, ah bah voilà, c'est fini, et après on place les cordes, et on en a plus assez, mais, miracle, il a fait une réserve de cordes, donc il prend au max, il enlève dix cordes, super, donc là vu qu'on est en face, il faudrait une entrée là, et une sortie là, pour aller vers le camp, on va faire deux portes, ça me paraît très très bien, portes en bambou, bambou comme ça, et pareil de l'autre côté, ensuite sur les côtés, murs classiques, partout ailleurs des murs, voilà, on finit par y arriver, ce que je vais faire aussi, c'est mes citernes, pour avoir toujours de l'eau, je vais peut-être même commencer par elles, je vais en faire deux, deux petites citernes comme ça, voilà c'est pas top, mais là ça serait dans la porte, c'est embêtant, peut-être en reculant un peu comme ça, pour pas qu'elles soient trop dans l'herbe, c'est beaucoup mieux, et là ça dit ok, ouais c'est bien, donc ça c'est quoi, long bâton, par contre j'avais pas prévu de long bâton, pas trop, un petit peu ici, mais je pense pas que ce sera suffisant, clairement pas, mais c'est vrai que je veux profiter de la pluie éternelle qu'il y a actuellement, c'est un bon point ça, là il en manque qu'un déjà, on va aller chercher ça, en même temps ça déboise un petit peu, bon après maintenant les arbres poussent, donc même si on les coupe, ils reviennent, j'ai l'impression qu'ils reviennent à partir des troncs, allez, celui là on va le finir vite, pour qu'il collecte, en plus on a tout à portée de la main, donc on se prive pas, je vais en refaire là, parce qu'il en faut toujours beaucoup un labou quand même, le gars la veille, il était mourant, et là maintenant il court comme un lapin, branche de bambou, je vais en prendre deux, il y en a par là, ce coin est très très beau, c'est vraiment un bon coin pour s'installer je trouve, très sympa, quand on regarde à chaque fois, bon là il pleut alors c'est moins joli, parce qu'il n'y a pas de soleil, et sinon ça fait paradisiaque, regardez ces saletés elles sont revenues, dès qu'on s'en va en fait, il me manque des pierres, oh tu m'as fait peur, c'est pas ça, ah Annie, ça fera toujours du miel en plus, je me récupère ça, ça aussi je veux, ah ouais une noix de coco, je vais prendre, là il y a pas mal de cochons, c'est intéressant, mais moi ce que je veux c'est de la pierre, n'oublie pas pourquoi tu viens, et de la pierre c'est plus dur à trouver qu'avant, il n'y a pas de doute, allons au milieu là, il y a plein de rochers, victoire, on va récolter celle là, est-ce que tu es trop chargé, non, et celle là on la prend à la main, parce que peut-être ça peut nous servir, on va voir, le truc c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'eau avec, mais là ça passe, c'est pas profond, ah ouais il y a un truc bien aussi ici, c'est qu'il y a un gros arbre pas très loin, ça c'est intéressant quand même, ça permet de récolter du champi bleu, bon bah récolte, trois grosses pierres, j'en avais collecté quelques unes, que j'ai mises quelque part, mais je sais, ah bah ils sont là, ah bah il y en a trois, au moins il y aura un truc de près, une dernière, et le compte est bon, ça va se remplir, donc là on a une citerne d'eau qui est prête, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu avancer ça d'abord, et puis on fera la deuxième citerne après, mais c'est moins une urgence maintenant, puisque on va avoir de l'eau avec la première, ah par contre ça c'est déjà pratiquement fini, moi qui pensais avoir fait une grosse réserve, et bah non, j'ai une porte de près au moins, il y a toujours cette lance, que je confonds, c'est juste une lance en fait, bon bah on va en rechercher, bon bah j'avance bien, mais c'est quand même long, j'espère avoir fini avant qu'il fasse noir, parce qu'en plus il faut que je me mette un lit, je vais vous montrer un truc qui est superbe, ça ça fait partie des nouveautés récentes quand même, la repousse, repousse du bambou, on a des petits bambous qui repoussent là, c'est vraiment excellent, donc là on les voit clairement bien en train de repousser quoi, il n'y a pas de doute, et puis moi je vais continuer à en collecter, on va de changement, on va de changement dernière fournée pour le bas excellent ça on va le poser pour l'instant ici bon je les détruirai parce qu'ils sont pas forcément très bien placés on les remettra ailleurs c'est pas grave là l'important c'est de se dépêcher on va se faire la cheminée déjà la cheminée élément primordial on place ici sur l'entrée dommage juste que j'ai fait une porte comme ça en fait je m'en rends compte maintenant peut-être qu'on va pas placer la cheminée l'élément primordial à cet endroit là on va la mettre là plutôt parce que là elle est en plein milieu du passage ça n'allait pas ok donc ça va aller vite on a la boue qui est à porter on va chercher ça en courant sans attraper de grenouilles je me méfie maintenant et puis après on met une petite toiture juste au dessus le truc c'est que je vais me faire un lit de fortune pendant quelques temps et après je ferai mon lit à l'étage donc à la limite le lit de fortune je peux le poser à l'extérieur c'est pas grave là je veux juste allumer un feu pour être peinard le gars a bien bossé c'est bien on le félicite et il ya une partie qui est presque enterré dans le sol donc là pour l'instant tu ne peux pas allumer ta cheminée car tu n'as pas de toiture c'est ce que tu vas faire de ce pas voilà ça part vite hein mes briques là c'est parti on voit plus rien ça c'est de la cabane elle est mieux que l'autre de l'autre jour je préfère en bambou de façon c'est plus beau on voit que dalle dépêche toi tu vas pouvoir souffler après devant un bon petit feu tu l'auras mérité t'es tout sale en plus faudra te laver tu peux boire à ton bassin maintenant et une bonne petite douche ça lui ferait du bien peut-être qu'on va construire une douche aussi voilà ça c'est génial maintenant qu'on a fait ça on attrape ceci et on se rend compte qu'on a juste ce qu'il faut et non j'ai parlé trop vite c'est pas grave il y a du bois partout j'en prends un petit peu là et là je vais l'allumer petit lag donc ça l'a pas fait allume feu plus feuille séchée égal un bon feu un joli petit feu tu vas pas boire tout de suite parce que d'abord tu vas aller te laver alors lui il se lave comme ça il plonge il va tout au fond et il ressort et il chope des sangsues c'est normal parce que dans l'eau il y en a rien de choquant là dedans donc il revient vite fait près de son feu et il se débarrasse des sangsues ah ouais pas qu'un peu là c'était toute la famille je pense que t'es ok là après de toute façon t'as de la viande t'es comment ah ouais c'est ça qui va pas j'allais choper du miel donc ça va mieux les champignons pourris de jeu les vires dommage c'était des bons c'est des petits bleus là ah non je voulais pas faire ça avec le miel je voulais le manger hé ça va pas quand même c'est incroyable là faudrait trouver d'autres carapaces de tortue je vais aller chercher de l'eau voilà ah ben c'était incompatible il y en avait encore dedans d'accord là c'est vide donc je peux en prendre maintenant ce qui est marrant c'est qu'elle est potable même au dessus avant d'être filtrée parce que ça c'est l'eau qui tombe ça c'est l'eau filtrée il y a un truc que je comprends pas dans ce système là mais bon tant mieux ça fait double réserve on va pas se plaindre on va faire plusieurs soupes ce qu'on pourrait faire aussi c'est de boire ça le récolter et le manger et comme ça on a deux autres bols qui peuvent servir pour faire également des petites soupes et j'ai des eaux qui traînent très bien les eaux aussi contre l'intoxication alimentaire faut pas hésiter à le faire quand on est malade ok alors là maintenant ouais on a surtout un problème d'illées ou glucides un peu de sucre ouais j'ai de la feuille séchée qui traîne partout peut-être qu'on va voir ça plus tard j'ai l'impression qu'il y a une araignée dans le coin j'ai cru entendre un bruit d'araignée je vais mettre mon lit là sur le côté on va se piotter maintenant et on continue comme ça à construire le lendemain un simple lit de feuilles fera l'affaire hop et j'avais plein de feuilles en plus donc j'exploite voilà on récupère tout ça aura-t-on le temps d'une excursion ? je ne sais pas parce que ça ça va prendre quand même un sacré bout de temps à construire ça serait pas mal d'alterner à chaque fois les deux j'aime bien petit bout de base et petite balade après qu'est-ce qu'il y a ? il a eu mal il a fait il a eu mal il a eu mal mais il a rien j'ai pas compris qu'est-ce que c'était ? aucune idée bon des fois il y a des trucs comme ça on sait pas ce qu'il se passe c'est juste que le gars il est pas en forme allez il va se piotter du coup comme ça ça ira mieux et il se réveille de bonne heure c'est parfait j'ai alimenté un peu le feu pour pas qu'il s'éteigne et après on est reparti ah oui c'était le bambou pour le petit réservoir bon tant pis c'est pas grave on a fait ça on va faire cette porte là le dessus les deux dessus là de toute façon ça va c'est deux dessus comme ça le troisième il faut faire un trou pour avoir une échelle mais alors où placer le trou là ça me plaît pas là il est où ? je le vois pas ce serait plutôt comme ça ouais plutôt comme ça parfait on va faire monter l'échelle comme ça sur le côté ça paraît très très bien ok et d'un et de deux super j'en termine avec ça pour le moment je vais m'arrêter là c'est pas mal je peux dormir j'ai une base qui commence à avoir de la gueule je vais me laver un petit coup mais avant peut-être finir ça les deux petites citernes ça serait bien de les avoir attention on ne court pas là on ne sait jamais ça fait un petit peu quoi un araignée quand même avec les bananes ça attire les araignées bananes des fois ok encore trois ça ça me paraît être un plus gros non ? non ça passe donc c'est bon et puis il y en a un qui traîne dans la flotte je vais aller le chercher il est là quelque part ici et comme ça on est tout bon au niveau des longs bâtons le problème ça va être encore les cailloux et peut-être le charbon oh je vois du tabac justement c'est parfait transition excellente parce que je me dis qu'on va quand même partir se balader et que j'avais besoin de tabac parce que j'ai usé mes pansements tabac on ne va pas pouvoir le faire le truc il me faut simplement transformer ça en cendre le mettre et laisser faire la pluie pendant ce temps là je récolte le tabac que je vais utiliser sur deux pansements comme ça j'ai deux miels deux cendres deux tabacs et un normal ça paraît bien les bananes là je vais les cueillir parce que je pense que j'ai faim ouais c'est ça on pourrait tuer les petites bestioles qui se promènent là tu vas te laver voilà il est tout propre il va se rassasier un peu il n'y a pas grand chose à manger en fait ça on le détruit et peut-être qu'on va chasser un truc alors c'est bien il y a une grosse pierre juste à côté je sais pas si je vais partir aujourd'hui toi t'es là-bas oh ça y est fini le mauvais temps il fait beau on va le faire cuire ils sont mignons ceux là je trouve les gros cochons d'Inde je suis même pas trop chargé incroyable je dirais même qu'on va faire des soupes avant on va se laver encore ouais donc c'est dommage j'aurais pas les deux mais là il va encore pleuvoir un peu avant la saison sèche c'est pas tout de suite saison sèche je peux le finir et reprendre mais on voit là que quand même l'endroit est idéal pour une base quand il fait beau franchement voilà quoi on peut pas mieux ça c'était prêt ça c'était prêt est-ce qu'il restait de l'eau oui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une grosse viande comme ça et là on va être très très bien on en a même pas besoin presque mais on le fait quand même et les autres on les emmène il y a même un pic au dessus ça c'est top quelle heure est-il avant de partir il est tôt ouais regardez ça ça c'est du bon au top de chez top donc il y a plus qu'à je vais remplir ma gourde avec de l'eau voilà et puis bah j'ai pas fini ça ouais je vais finir avant allez on part après on va se perdre dans la jungle on va donc remonter au nord de toute façon parce qu'on avait pas fini il y avait un mec je sais pas si je l'avais soigné je m'en rappelle plus celui que j'avais abandonné parce que j'avais peur que j'ai pas les pansements branche de bambou il y en a en face on en profite on passe à la nage normalement ils sont par terre hop là par contre je sais pas si je pourrais tout finir ouais en fait je m'obstine mais je dois pas avoir le charbon ça me parait peu probable charbon j'en avais un et voilà comme ça c'est réglé donc nord c'est par là comme toujours la carte se bloque un peu nous ça veut dire qu'on remonte peut-être là dedans ça je l'avais fait je crois qu'il y avait pas de problème c'est là que j'avais vu un gars blessé il me semble on va bien voir c'est tout droit attention au jaguar là ça fait un bout de temps que j'en ai pas croisé ah bah et puis un copain ah il est là ah ils sont deux même un petit peu plus haut pardon c'est mieux comme ça t'es résistant non tu ne te rassois pas oh t'as eu du bol attends je récupère ma flèche je l'ai lancée là quelque part bah zut je vais la perdre le gars obstiné a retrouvé ce flèche recule c'est ça qu'est-ce que c'était ah bah voilà je voulais mince je voulais justement des plumes pour la canne à pêche donc je récolte oh il y a encore un cadavre bon je m'en souviendrai parce que j'ai pas envie de le faire maintenant par contre le gars qui est mort je sais pas où il est mort toi t'avais des flèches tu les donnes je lui administre les derniers sacrements voilà c'est du rapide et on a les os bien entassés ça fait trop de piles je vais en détruire je vais en garder un peu quand même donc normalement là j'ai récupéré mes flèches ou elles sont tombées l'obsession des flèches je pense que je les ai récupérées et l'autre est là bon bah allez rebelote ah vous voyez qu'il pleut il pleut ça c'est certain donc pas de soucis encore mais ça va pas tarder ok est-ce que j'ai assez de plume ouais j'aurai assez c'est bon j'ai tout récupéré y'a pas de soucis je me débarrasse des sensu puis on continue c'était une sensu et on se lave en plus et on va prendre ça ah non pas avec ta torche ah je m'y fais pas super je vérifie mon poids qui est correct je l'avais refermé mais j'ai eu un lag c'est très exaspérant nord c'est par là je vais voir s'il y a pas du champi bleu une nouvelle noix je prends tellement bien champi bleu j'adore il y en a toujours un qui veut pas il veut mais bizarrement quand on est loin ok donc là on a vu qu'il y avait une dame encore pendue à un arbre la voilà il faudra la libérer et puis on va aller donc dans ce sens on va se laver un petit coup dans cette mare ok au passage ah oui tiens il y avait ça que j'avais pas ça c'est très très bien ah t'as pas tout pris prends ça je veux pourtant c'était le bon allez tu prends voilà je vais me faire un pansement comme ça aussi parce que c'est très utile comme ça j'ai toutes les sortes je suis sûr donc elle est où cette plante elle est tombée ah oui pas la place on va fabriquer plein de pansements on va essayer de voir si ça peut pas se ranger mieux que ça voilà et on récupère ça nickel et du coup je refabrique un pansement de l'inférieur ok et puis je fais attention là ça m'a annoncé quelque chose sûrement une grotte que j'avais pas trouvé bah si je l'avais trouvé peut-être l'autre entrée d'une grotte que j'avais déjà trouvé on va détruire ça attention saloperie alors on refait le coup de la torche ah et puis en plus on se casse ça mais terrible je commence à plus en avoir mince coup dur pas de bois et bah dis donc quand ça veut pas ça veut pas hop et une des dernières obsidiennes ça me fait un outil à combien ça 67 seulement marrant ça quand même ça va pas vite oh on se penche ça et je vais détruire ouais j'étais passé par là je me rappelle je suis allé au fond aussi je crois j'ai un peu tout fait ici on va prendre 5 points normalement en faisant des petits camps comme ça c'est ça ouais je suis ressorti je me rappelle j'avais trouvé un petit paquet je me souviens bien de cet endroit petit paquet qui était planqué là dans la terre donc ça veut dire que je ressortirai dans ce coin là ok bah on va poursuivre par là en suivant peut-être remonter parce que j'ai l'impression que des fois il y a des trucs sur les hauteurs aussi ouais c'est ça ça remonterait que ça m'étonnerait pas il y a une autre grotte par là encore un cadavre plus loin plus loin par là peut-être peut-être d'autres grottes je vais aller un petit peu comme ça et voir ce qu'il se passe bien caché bravo t'étais bien planqué heureusement qui s'annonce ah c'est sympa là ça monte ça monte vers quelque chose on va aller voir mais je veux aller voir au bout d'abord peut-être qu'il y avait un moyen de ressortir ça me dit rien ça non bah je vais par là du coup là on peut construire aussi ça a l'air plat ça a l'air fait exprès ouais puis c'est une belle vue aussi sur une mare comme ça avec une belle eau allez je vais escalader là on ne recourt pas trop quand même on ne sait jamais oula ça passe on en mange une pour la route un petit chemin comme ça ouais c'était rien en fait par contre là c'était la grotte oh regardez qu'est-ce qu'il fait on dirait qu'il creuse ah c'est dégueulasse il doit y avoir une bestiole qui vit là ça ça sent le jaguar ou le puma qui vient bouffer des trucs ici bon bah on découvre pas grand chose pour le moment je surveille mon poids ça va c'est encore potable j'espère que je peux encore trouver un gamin oh une pierre alors là j'ai rien compris ce qu'il a dit qu'as-tu dit on en était où des pierres ah celui-là commence à être bien un monstre de fumée flottant celle-là de légende peut-être qu'on va pouvoir la faire bientôt ça commence à avancer je vous fais des fruits pour être hydraté bon puis on va peut-être se caser quelque part là-bas il y a une lumière il y a quelqu'un à sauver c'était peut-être lui j'avais renoncé est-ce que c'était toi ? ah ouais ça devait être lui parce que le truc a avancé un peu déjà ah bah c'était bien d'avoir le nymphé tout le bol voilà monsieur rendez-vous au village au revoir non tu vas passer à la lance on découvre donc une nouvelle grotte je vais sûrement bientôt poser un petit feu et m'arrêter ah bah oui quand même ah bah j'étais venu hein pourtant il me semble waouh ça a l'air génial là dommage qu'on arrive alors qu'il commence à faire sombre oula c'est quoi tes sauts que tu fais là ? tu m'as fait peur on peut descendre par là oh attention en même temps on l'entendait c'est pas comme s'il s'annonçait pas ah j'aime bien le problème c'est que j'ai pas de bois pour mon feu j'ai envie d'aller voir par là parce que c'est pas banal mais il faut sauter dans ce trou peut-être attention quand même on entend le vent qui souffle endroit mystérieux pour l'instant pas de danger à l'horizon vaut mieux regarder au sol alors et là bas il y a une tribu il y a un village ah non c'était un rocher je pensais que c'était une de leurs huttes là c'est bouché ah bah du coup c'est bouché oh est-ce qu'on peut nager en dessous là ? ah oui on atterrit là mais alors pourquoi ? c'est juste comme ça il n'y a pas de raison particulière apparemment il n'y a rien c'est le truc que je voyais je le voyais de tout en haut ouais j'ai rien loupé je pense pas il va falloir un truc enterré dans le sol mais ça m'étonnerait est-ce que de là on peut sauter là non bah ce que je vais faire c'est que je vais récupérer du bois et je vais me poser dans cette grotte pour la nuit on recule pas le moment d'être blessé ou d'avoir un truc comme ça où était-elle saloperie on voit rien du tout elle est là-dedans bon alors sors oh gaffe ah non j'y crois pas juste à ce moment là et je le vois pas je vois pas où il est il est là purée on voyait que dalle bon bah tu vas devoir te poser plus vite que prévu ouais je vais faire un feu c'est pas une piqûre très grave donc je m'en fous un peu je vais aller de l'autre côté j'ai besoin de bois là faut que je me grouille ça sent l'évanouissement cette histoire on se dépêche il est trop chargé donc il va bouffer ok il a bouffé tout ça il a bu hop ça va mieux là il a de quoi dormir bon je vais le faire dormir avant ce que tu fais c'est que tu te fais un lit sur le sol ça veut pas ça veut peut-être par là oui tu vas le faire là on est ok même pas besoin de l'autre quelle heure est-il ? 19h40 ouais bon t'as le temps de dormir allez ok on se réveille à 6h17 ça va pas trop mal au final on s'en sort bien ça je vais le reprendre parce que c'était bien de l'avoir et puis il faudrait que je fasse un petit truc pour sauvegarder et que je m'arrête là donc on va faire un truc standard très petit ouais encore trop chargé ah mince pourri c'est dur ça va falloir rechasser j'avais besoin de viande en plus j'ai mangé un petit peu tout ce que j'ai ça va pourrir sinon apparemment j'ai un bug d'affichage ça ça s'affiche mais on peut pas y toucher vous avez vu ? c'est délire quand même je vais faire ranger le sac et voilà ça s'est affiché là mais je peux pas y toucher non plus bon bah on va se laisser là moi je vais faire mon petit truc de save pour la prochaine fois et puis on continuera à explorer cette zone faut que je fasse gaffe j'arrête pas de me faire piquer par les bestioles bon en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois allez salut